Musique Coucou ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui dans un petit hall, donc vous l'aurez peut-être reconnu. J'ai commandé tout simplement à Craftelier. Donc comme d'habitude, alors je vais juste cacher mon adresse. On a la petite sucette que je vais aller manger tout de suite après cette vidéo. Et du coup j'avais une petite carte comme ceci qui est plutôt super jolie je trouve. Et avec on avait une petite fascicule avec tout ce qu'ils font de leur propre marque. C'est plutôt pas mal voilà. Bon c'est rien de transcendant mais ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez ce que j'ai commandé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout sur le côté et je vais vous montrer. Donc cette collection de papier me faisait de l'oeil depuis pas très très longtemps parce que je ne la connaissais pas pardon. Alors j'espère que vous verrez bien quand même parce que c'est très c'est très pâle mais de toute façon je vais vous enlever l'opercule. Donc c'est une collection de papier qui est pour moi pile dans mon thème en ce moment parce que c'est des femmes enceintes et à l'heure que je filme je suis toujours enceinte. Donc j'ai décidé de me faire un petit album pour reprendre le scrap petit à petit et après refaire les albums que je dois créer. Pardon j'ai un petit peu du mal je reprends les vidéos c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai commandé cette collection donc de paper for you et je vous laisse regarder le titre parce que moi je vais l'écorcher. Je vais juste vous donner des prix je ne les ai pas bon ben c'est pas grave vous n'aurez pas de prix. Donc pour information j'ai pris deux grands blocs 30-30 et par contre j'ai pris un bloc en 15x15 parce que l'album que je vais créer va être sûrement créé soit avec ceci le kit. de scrap colors donc n'hésitez pas à aller voir leur boutique ou alors avec ce kit là de Stamperia. Je ne sais pas je ne vais pas faire un gros gros album vous voyez là par exemple ça fait 19x20 et celui-ci par contre est beaucoup plus grand. Comme ça j'avais déjà fait un album avec ceux là mais en plus petit. Donc du coup voilà ça ne va pas être un gros album donc je me suis dit il va me falloir des petits 15x15. Donc voilà je ne peux pas vous donner de prix je pensais qu'il y avait les prix ben tant pis. Donc voilà j'ai pris ceci mais moi je vais vous montrer du coup les papiers. Il faut juste que je cherche parce que du coup hop c'est devant. Parce que je savais que je l'avais ouvert. J'ai très hâte de commencer cet album là voilà mais j'ai peur de ne pas le finir à temps mais ce n'est pas grave je le continuerai un petit peu plus tard. Donc il faut savoir qu'il y a combien de papiers ? Il y a 10 papiers recto verso à part la première feuille et la dernière feuille et il n'y a rien derrière vous voyez. Alors attendez je trouve ça un petit peu dommage que là ils nous ont rien mis. Bon après je peux récupérer par exemple cette image, découper la femme enceinte, celle-ci. Je peux en récupérer quand même pas mal mais seul petit bémol je trouve que voilà c'est dommage de rien mettre du coup ça nous fait perdre des feuilles. Donc voilà. Par contre le grammage j'en ai aucune idée, ce n'est pas marqué. Je dirais que ça doit être du 180 grammes. Et maintenant je vous laisse regarder. Donc voilà. De toute façon je vous laisse regarder les papiers ça sert à rien que je parle trop avec les petits chaussons. J'aime beaucoup la femme enceinte. Ils sont très très pâles. Donc cette collection de papiers va être cassée avec du rose clair et du violet. Et je vais ancrer tout avec la vintage photo. Mais bien sûr je vous ferai voir l'album quand il sera terminé mais ce n'est pas pour tout de suite. Le ballon ça c'est moi en ce moment. Je fais beaucoup de ballons pour activer mais ça ne marche pas trop. Ici on a des petites étiquettes. Donc ça par contre c'est top parce que ça je vais tout, vu que je vais faire des petits formats, je vais toutes les couper et j'en aurai besoin. Ici voilà avec, je pense que c'est un petit frère, toujours le petit bidou et les parents. Bon bien sûr moi je, il n'y avait pas un papier où on était nous six déjà, non. Ça ça n'existe pas. Les familles nombreuses il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. Ça j'aime beaucoup parce que ça je vais m'amuser à tout découper. Ou alors je vais prendre des Dizer Felt. Je vais voir un petit peu. Ici pareil. Donc ça, ça va être pas mal parce que moi j'ai fait beaucoup de photos de tous mes mois. J'ai pris énormément de photos. Premier trimestre, deuxième, troisième. Ça, ça va être top. Sachant que moi pour cet album, je vais me servir de, je vais faire des petites photos. Au lieu que ça soit des photos au 10 par 15, moi je vais faire des photos peut-être 7,5 par je ne sais pas combien. Il faut que je réfléchisse selon l'album. Mais ça va être des toutes petites photos pour en mettre un maximum. Parce que voilà, j'ai fait des albums tout faits mais j'avais envie de me faire un album pour moi. Enfin deux mois étant enceinte. Et voilà, j'ai un gros bidou comme ça. Voir peut-être plus. Ici encore des petites étiquettes qui sont très très belles. Je vais essayer de vous la mettre le plus vite possible cette vidéo pour qu'au cas où ça soit encore dispo. S'il y a des femmes enceintes, s'il y a des mamies qui vont, enfin des futures grand-mères. Et bien ça peut peut-être toujours faire un joli cadeau si vous voulez en créer un pour votre petite fille, votre petit-fils. Ou alors pour votre fille, votre fils, etc. Et voilà, ce que je vous disais la dernière, c'est pareil, c'est blanc. Et là par contre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Là c'est vraiment trop miniature. Je vais voir. C'est dommage parce que là ils auraient pu nous mettre des feuilles en plus. C'est fort dommage. Mais bon, que voulez-vous ? D'ailleurs quand je l'ai acheté, je pensais que ça y était. Et bien non, pas du tout. Voilà. Donc ça c'est la collection de papier. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris deux en 30-30 et une 15 par 15. Et du coup pour aller avec, j'ai pris deux petites choses aussi. Il y avait encore un truc, mais je ne me rappelle plus ce que c'était, mais je ne l'ai pas pris. Donc ici on a des papiers, donc il y a dix feuilles. Ça va être surtout des fonds qui font 15 par 30. Ça c'est pareil. Moi je me suis dit que j'allais en avoir déjà de toute façon tous ces petits papiers. Je vais les enlever. Donc ça m'arrange de les ouvrir maintenant. Vous voyez, ça, ça remplace un peu le 15 par 15, sauf que c'est par 30. Donc selon, j'aurais pu très bien faire un album dans ce format-là en fait. Bon là, du coup je ne l'avais pas ouvert. Du coup derrière c'est blanc. Ça c'est super dommage. Du coup ça reprend en fait les papiers qu'on retrouve tout au long de la collection, hormis les femmes enceintes, etc. Ouais c'est dommage quand même qu'ils ne nous ont pas mis recto verso. Bon, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir cette collection parce que c'est la première fois que je vois une collection de papiers sur les femmes enceintes. Et voilà, la dernière c'est comme ceci. Et voilà, ce que je vous dis. Bon ça à la rigueur, on verra. Alors je vais voir ce que je peux bidouiller avec ça. Et après du coup j'ai pris, ils appellent ça des die-cuts. Donc on va les ouvrir ensemble, vous voyez il est encore fermé. Je ne l'ai pas ouvert, je cherche juste à voir où j'ai mis mon compas. Mon compas, n'importe quoi. Je vais avoir du mal à retrouver les mots, je vous le dis. Après une absence, c'est toujours compliqué. Alors par contre j'aime bien la petite pochette. C'est plutôt original. Et du coup les die-cuts, ça c'est pareil. Moi je vais l'enlever. J'ai horreur des plastiques. Mais alors c'est quelque chose que j'ai horreur. Donc ben là, voilà. Je vous laisse regarder en image. Tout ce que vous allez retrouver, c'est tout ce qu'on retrouve dedans. Bon ça, personnellement, moi ça ne me plaît pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Bon ça, c'est le ballon. Mais j'ai envie de vous dire, on dirait plus une... Je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est moche quoi. Ça c'est moche par contre, je vous le dis. Et ça c'est toutes des petites choses que du coup, je vais me servir remis ça. Ça, il y en a plein en plus. Je trouve que les images de femmes enceintes, elles sont très 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 belles. Vous ne ferez pas attention. J'ai de la colle de partout sur les ongles et sur les doigts. Parce que j'étais en train de bidouiller des petites choses. Voilà, je vous laisse regarder. Ça c'est pareil. Voilà. Ça par contre, oui. Vous voyez par exemple, les endroits où il y avait les tags et tout, derrière, à la rigueur. Je ne suis pas obligée de couper les tags. Je peux garder les papiers qu'il y a derrière, par exemple. Bon, ce n'est pas grave. Mais vous l'aurez vu, où il y avait les tags derrière, c'était des papiers à motif. Je vais privilégier le papier à motif, vu que j'ai les tags ici. Et voilà. Voilà les petits die-cut. Donc, c'était un petit haul. Je reviens en douceur. Cet album sera confectionné le plus tôt possible. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de décalage. Ça, c'est la surprise. Je vis un petit peu au jour le jour en ce moment. Donc, on verra. Autant je vais l'attaquer, je vais partir à la maternité. Voilà. De toute façon, il ne sera pas attaqué cette semaine-là que vous voyez cette vidéo. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, ça passera après. Mais je l'attaquerai très prochainement. Ben écoutez, n'hésitez pas. Je l'ai trouvé, moi, la collection sur Craftelier. Je n'ai pas regardé si elle était ailleurs. En fait, j'ai marqué la collection sur Internet. C'est Craftelier qui est sorti en premier. Donc voilà. Je ne pourrais pas vous dire si vous allez la retrouver ailleurs. Je vous laisse regarder. C'est cette collection ici. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait une collection bébé avec la même marque en fait. Et je crois que c'est quasiment le même titre. Et voilà. Là, c'est juste parfait. Je la trouve très jolie. Elle est très douce comme collection. Donc voilà. J'avais envie de vous faire découvrir cette collection. Parce que j'ai regardé sur Internet. Je n'ai pas du tout vu de vidéo au sujet de cette collection. Donc, ben voilà. Je me suis dit, ben Charlène, pourquoi pas ? Moi, je vais vous faire des bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très, 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 très bientôt pour plus de vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Bye, bye.